Bonjour tout le monde, c'est Guillaume, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo, alors ça ne sera pas une vidéo où c'est que je vais vous montrer des choses, ça va être plutôt build up, et en fait je voulais vous parler de l'avancement des missiles, donc j'avais fait une vidéo qui traitait la phase peinture, et donc il me manquait un produit pour les décales, donc je l'ai récupéré entre temps, et c'était pour vous montrer un petit peu le résultat, et puis vous donner un petit peu mon ressenti par rapport aux décales proposées par Kitty Hawk, donc vous pouvez voir, il y a déjà des trous, en fait j'ai posé les décales sur tous les missiles qui vont aller sur l'avion, ce ne sont pas les missiles supplémentaires qui vont aller sur les chariots de manutention de la dernière vidéo, alors au niveau des décales, donc pour les gens qui vont faire ce kit, ou le kit du Sukhoi, parce qu'il existe vraiment en plusieurs versions, au niveau des décales, ils sont, on va dire, moitié, je m'explique, ça ne veut rien dire moitié, mais ils ne sont pas très très bien, mais ils ne sont pas très mauvais non plus, donc en prenant des précautions, on y arrive, bon je ne vous cacherai pas que la première pose de décale, je l'ai foiré, et pourtant je ne suis pas un amateur en décale, avec les voitures de course, vous savez que j'en ai déjà posé un certain nombre, mais ça a toujours été des décales, par exemple de chez Tamiya, donc c'est quand même des choses qui sont assez costauds, assez bien fait, chez Kitty Hawk, alors, je ne sais pas si ça va se voir, vous voyez au niveau de la planche de décale, j'ai un, comme un effet granuleux sur la planche, donc là c'est, c'est des décales de base, je n'ai rien, je n'ai rien appliqué dessus, donc c'est un petit peu granuleux, un petit peu, ça collait un petit peu au doigt, donc bon, c'est tout, ça je ne peux rien, je ne peux rien y faire, je sais qu'il existe des produits spéciales, mais bon, là, dans le, dans cette, dans cette planche, je voulais l'utiliser de base, alors, première chose, au niveau des missiles, c'est, alors il y a des numéros, qui correspondent, donc à la notice, ou que c'est qu'ils vous disent, par exemple, il faut mettre le décale numéro 50, 51, etc., mais c'est regroupé par missile, vous voyez là, par exemple, c'est tous les décales qui vont concerner le KAB 500, et un autre décale, là par exemple, c'est le KH 59, voilà, donc déjà ça, déjà c'est groupé, alors, les décales sont pas mal, mais ils sont extrêmement, extrêmement, très, très fins, c'est-à-dire que, ils vont se décoller, déjà à une vitesse grand V, c'est-à-dire que, vous trempez dans l'eau, une dizaine de secondes, donc ensuite, vous mettez ça sur un petit bout de sopalin, un petit bout de tissu, et même pas après 30 secondes, le décale s'est déjà décollé, de la planche, donc déjà, ne prévoyez pas de décoller plein de décales en même temps, parce que sinon, ça va être la misère, vous les faites au fur et à mesure, parce que ça va vraiment très très vite, d'habitude chez Tamiya, il faut attendre au moins 2-3 minutes avant que ça se décolle, là, c'est quasiment instantané, donc il ne faut pas perdre de temps, donc vous mettez dans l'eau, vous laissez sur le tissu, et tout de suite, vous appliquez votre produit sur la pièce, donc ils sont très fins, donc ça peut être pas mal, parce qu'on ne les voit pas beaucoup, l'épaisseur du fait, ils sont bien intégrés à la pièce, l'inconvénient, étant donné qu'ils sont très fins, c'est qu'ils ont tendance à vraiment se replier sur eux-mêmes, donc c'est à dire que si je dois poser mon décale là sur la règle, je viens le poser sur ma règle, et ensuite je viens de l'étirer, on ne pourra pas le prendre avec une pince, on ne pourra pas le prendre avec une pince, parce que sinon vous allez faire une boule de chewing-gum si je peux dire, donc c'est vraiment un coup à prendre, je n'ai pas utilisé de pince, justement j'ai utilisé 2 pinceaux très très fins, il faut vraiment imbiber beaucoup la pièce de produit ou d'eau, pour que ça glisse bien, parce qu'en fin de compte, si vous laissez quelques temps, enfin c'est même pas une minute, le décale va venir complètement sécher, et puis après il ne bouge plus, donc c'est un coup à prendre, alors à contrario, on pourrait croire que plus c'est fin, plus c'est fragile, mais finalement non, pas tant que ça, donc ce n'est pas très fragile, et un autre point, c'est que comme ils sont très très fins, on arrive vraiment à bien les manipuler, à vraiment bien prendre leur forme, voilà, bon ça c'était l'explication pour les décales, alors maintenant je vais vous montrer les missiles, donc vous voyez il m'en reste encore plein, j'ai encore plein de missiles à faire, qui vont aller sur les autres missiles et bombes, alors je vais commencer dans l'ordre chronologique, donc dans l'ordre chronologique, je vous présente, je vous présente pardon, le missile, donc c'est un missile RR, et donc c'est celui-ci, que j'ai raté la pose de décale, donc on peut voir que les bandes ont été faites quand même, mais je les ai fait à la peinture, donc j'ai dû tout masquer, et puis j'ai fait ça à la peinture, alors l'inconvénient c'est que, vous voyez, là ça va se voir énormément la caméra, un petit peu moins en réalité, c'est que les bandes ne sont pas uniformes, au niveau de la largeur, c'est toujours, c'est pas évident en fait de venir mesurer, là c'est 1 mm quoi, donc c'est 1 mm, 2 mm, 1 mm, 2 mm, donc c'est jamais évident de faire ça à la peinture, mais bon, le résultat est pas mal quoi, de loin, ça le fait pas mal, donc celui-ci c'est le R-73, voilà, avec une petite touche de gris, ça on l'avait fait ensemble, donc il y a du jus, il y a du jus gris qui a été passé sur les missiles blancs, donc ça c'était vernis en brillant, donc ensuite on passe à le missile qui m'a donné le plus de travail, donc ça c'est le R-27, R-27ER, donc c'est toujours un missile, je reprends ma feuille, oui c'est toujours un missile RR, donc voilà, alors celui-ci m'a demandé plus de travail, pourquoi ? donc tout ce que vous voyez en noir, c'est du décal, donc vous voyez le revêtement un petit peu granuleux, on le retrouve en fin de compte, on le retrouve même après vernis, on le retrouve un petit peu, donc on a également le petit décal ici, mais également de l'autre côté, donc il faut faire attention à bien le poser, parce que voilà, ça, ça va venir comme ça, donc forcément il faut qu'il soit droit, donc plus de boulot, pourquoi celui-ci ? parce qu'en fin de compte, quand j'avais vernis, j'avais masqué déjà les ailettes qui sont en grise ici, donc j'avais tout masqué, la partie devant aussi, parce que ça c'est du satiné, non, ça c'est du mat, et ça c'est du mat, donc il fallait vernir pour passer, il fallait protéger, pardon, il fallait masquer pour passer le vernis brillant, poser les décales, et ensuite repasser un vernis brillant, et donc comme entre temps, j'avais passé beaucoup de temps, j'avais enlevé le masquage, donc j'ai dû refaire le masquage, donc voilà à peu près ce que ça donne, donc c'est pas mal, celui-là m'a pas donné trop de boulot en termes de décale, mais vraiment en termes de masquage, parce qu'il fallait masquer les parties, donc le deuxième, il est juste ici, c'est exactement, c'est exactement le même, voilà, donc ça donne, ça donne vraiment un ajout supplémentaire, donc ensuite on passe à un missile, qui est quand même beaucoup plus simple à réaliser, c'est le R-77, donc le R-77, lui il ajuste, voilà, les décales qui sont ici, donc le reste, la peinture, je ne l'ai pas touché, mais là encore, pour faire le vernis au-dessus du décale, il faut remasquer les zones, qui ne sont pas brillantes, voilà, donc ça c'est le deuxième, ils sont sympas ces missiles-là, ils sont sympas, hop, donc je vous ferai une vue globale à la fin, donc le R-77, donc c'est un missile RR de moyenne portée, voilà, j'avais fait une vidéo justement, qui récapitule un peu tous les caractéristiques de ces missiles, on passe aux bombes, alors, hop, je vais la mettre à l'endroit, alors ça c'est une bombe de 1500 kg, explosive, alors là c'est un petit peu, ça commence à être plus coriace au niveau des décales, les quatre lignes, donc, sont des décales qui sont séparés, donc ça prend du temps, et c'est un décale qui fait tout le tour, donc c'est-à-dire que, il va falloir, bien sûr, l'aligner par rapport à la largeur de la bombe, que vous le voyez, que vous voulez le mettre ici, excusez-moi, ou ici, il va falloir bien l'aligner, et ensuite, surtout, le gros du travail, ça va être l'alignement, donc par exemple, si ici, vous êtes à côté du cercle, à côté du trou, il ne va pas falloir trop s'éloigner de l'autre côté, et donc, c'est là que ça commence à être un peu tendu, il va falloir utiliser deux pinceaux, comme je vous ai dit, un bibé d'eau, parce que quand vous allez pousser ici, si vous n'en avez qu'un seul de pinceau, vous allez décaler l'autre côté, donc il faut essayer de pousser de chaque côté, pour que l'alignement se fasse bien, et là encore, il faut essayer d'être, comment dire, rectiligne avec l'autre, donc vous voyez, c'est plus ou moins parfait, l'écriture, par contre, au centre, est plutôt facile, il n'y a pas de gros problème, et donc, à la suite, de la pose des décales, j'ai reverni, donc ce coup-ci, c'est un vernis satiné, et j'ai posé, donc, une petite touche de rouge, là, sur le cône, donc en fin de compte, sur la notice, c'était en noir mat, mais dans les photos que j'ai pu voir, c'était en rouge, alors il y avait du rouge, il y avait du gris, bon, je me suis dit qu'en rouge, ça serait pas mal, donc voilà, ça c'est les deux bombes, KAB 1500, ensuite, donc ça prend beaucoup de temps, ça prend beaucoup de temps, allez, ensuite, je vous montre, je garde le plus difficile pour la fin, je vous montre celui-ci, donc là encore, donc vernis brillant, pose des décales, et vernis brillant, donc la différence avec les autres, c'est que là, tout était brillant, donc il n'y a pas besoin de masquage, donc vous voyez, c'est plutôt bien intégré, on voit pratiquement pas, le film transparent, c'est vraiment, je trouve qu'ils sont bien, bien intégrés ceux-là, donc rien de spécial, par rapport à la peinture, que j'avais, que j'avais indiqué avant, donc ça c'est le KH-29, et donc ça c'est un missile, air sol, voilà, donc ça c'est bon, et donc maintenant, je termine sur le missile, le plus compliqué, dans tous les aspects du terme, et là, vous allez voir, que c'est du sport, alors, le voici, donc le dernier, c'est le KH-58, alors, donc déjà, vous pouvez voir que, alors j'ai, fait des ailettes repliées, donc sachez que, on peut aussi les représenter, ouvertes, c'est à dire, qu'ils vont être à 90 degrés, moi étant donné, que l'avion est au sol, j'ai pas voulu les déplier, donc les bandes noires, ce sont des décales, donc pour les petites, ça pose pas trop de gros problèmes, ici on a une petite épaisseur, donc à venir épouser, l'écriture ici, le type, je pense le type de missile, c'est pareil, ça pose pas trop de problèmes, mais alors, ici, là, c'est vraiment du sport, pourquoi, parce qu'il va falloir, là, descendre, monter, aller dans le trou, faire l'arrondi, remonter, redescendre, etc., donc c'est vraiment difficile, même si je vous l'ai dit, les décales, se prêtent bien au jeu, au niveau de l'assouplissant, pour vraiment, épouser la forme, la forme du missile, mais franchement, c'est du sport, et pourquoi c'est du sport, un décale, ne fait pas le tour du missile, c'est à dire, qu'il faut en poser deux, alors, me demandez pas pourquoi, me demandez pas pourquoi, ils ont fait comme ça, donc, il y a deux décales, deux décales, et là, je crois que c'est un seul, pour les petits, si je m'en rappelle bien, donc, une fois que j'ai fait, cette séance de décale, qui était très très longue, pour ça, parce que ça, franchement, c'est bien une demi-heure, pour un, facile, parce que, faut vraiment, prendre son temps, pour épouser la forme, du missile, donc, une fois que j'ai terminé ça, j'ai vernis en satiné, tout l'ensemble, et il me manquait, une peinture noire, mat à faire, ici, hop là, donc, j'ai utilisé, de la peinture Tamiya, c'est de la LP, LP3, voilà, parce que, dans le test que j'avais fait, des peintures noires, le LP3, ressortait, ressortait mieux, que le Mr. Color, le deuxième, il est identique au premier, hormis un petit détail, alors, les plus, les plus curieux, vont le voir de suite, il s'agit, de la bande, ici, voilà, qui est un petit peu plus large, que celle là, alors, pourquoi, parce que, quand j'ai masqué, pour faire le noir mat, quand j'ai démasqué, avec le vernis, avec un séchage, et bien, le décal est venu avec, donc, j'ai recoupé, une autre, un autre décal, mais j'ai jamais arrivé, à faire le, on va dire, la forme, enfin, la largeur, identique à celle là, parce que c'est vraiment, trop trop fin, après, ça se déchire, au niveau du décal, bon, c'est pas très très gênant, parce que, ça va aller en dessous de l'aile, donc, voilà, à peu près, au niveau, de cette pose de décal, donc, en gros, on a ceux là, au milieu, clac, ensuite, on a, donc, les, les deux blancs, qui sont là, clac, je vais éviter de mettre les, voilà, ensuite, on retrouve, les bombes, qui sont là, hop, ensuite, on a, les grands, qui sont, ah non, ils sont en deuxième, les grands, voilà, je sais pas si, d'ailleurs, je vais arriver à tout filmer, les petits, les missiles RR, voilà, clac, clac, j'essaie de m'y retrouver, et enfin, les derniers, les plus petits, voilà, donc, voilà ce que ça donne au niveau de cette pose de décal, donc, c'est pas impossible, mais ça demande quand même un petit peu de concentration, un petit peu de temps surtout, donc, vous voyez que, finalement, je trouve ça, je trouve ça plutôt joli, voilà, c'était simplement une petite vidéo pour vous expliquer, le fonctionnement par rapport au décal, savoir si c'était compliqué ou pas, et puis, vous montrer surtout le rendu final, donc, je vais faire des belles photos là, et puis, je vais mettre ça sur les pages Facebook, et Scalmate, que vous retrouverez dans la description, voilà, c'est tout pour moi, merci d'être passé par là, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo, sur ce, ciao, bye bye, Sous-titres par Jérémy Diaz